1, 2, 3, fight ! Bonjour à tous, je suis content d'avoir un micro, je n'aurais pas à crier. Donc on va parler du datalogger industriel breton. Comment faire de l'IoT en industrie et pas simplement en Devox for Kids, avec juste un Raspberry et trois LEDs. Je parle de vrai IoT, celui où on perd du sang, des dents et de la sueur. Et puis bon, on a une course de développeurs, donc je vais aussi parler plutôt soft. C'est plutôt ma partie, on a été deux à travailler sur ce sujet-là. Mon collègue étant plutôt le spécialiste IoT, je vais pouvoir quand même vous en parler. Donc je m'appelle Xavier, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que le dev dans la vie, j'ai d'autres passions. Je suis développeur chez Sense, un éditeur logiciel, je reviendrai là-dessus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et bien sûr d'autres réseaux sociaux. Donc l'histoire que je vais vous raconter concerne trois acteurs. Le premier, c'est Hamzer, c'est un fabricant de pompes à chaleur. Pour la petite histoire, Hamzer fabrique des pompes à chaleur, c'est une petite entreprise qui est implantée à côté de Brest. Ils ont connu l'enfer il y a quelques années avec un dépôt de bilan, les salariés ont repris l'entreprise, ils commencent à sortir la tête de l'eau maintenant. Ils n'ont pas beaucoup de moyens et surtout pas de service informatique, pas de service R&D. Donc ils se sont tournés vers nous puisqu'on a vocation à être un peu les spécialistes de la gestion de données de capteurs, en tout cas sur le bassin Brestoir. On est éditeur d'une base de données orientée Time Series qui s'appelle Warp10, je reviendrai dessus. Et puis comme ils avaient besoin de jolis IHM pour présenter des dashboards à leurs clients finales et aussi aux installateurs et aux gars qui font l'entretien des pompes à chaleur, ce n'est pas notre métier, donc on les a orientés vers nos voisins de trottoir. C'est une web agency qui a une fibre artistique que nous, nous n'avons pas. Donc Hamzer voulait fabriquer une pompe à chaleur. Ah, ce n'est pas vrai. Non, je ne te parlerai pas. Hop, excusez-moi. Hamzer voulait fabriquer des pompes à chaleur connectées pour être en phase avec le marché. La plupart des gros fabricants de pompes à chaleur, je pense à Atlantique entre autres, fabriquent de la pompe à chaleur connectée aujourd'hui. Hamzer voulait s'y mettre avec pour ambition d'offrir une garantie de 10 ans, ce que ne font pas ses concurrents, et offrir plus de services autour de la partie connectée. La plupart des fabricants de pompe à chaleur, aujourd'hui, quand ils disent qu'elle est connectée, c'est juste que vous pouvez piloter la température de l'eau chaude avec votre smartphone. Ça s'arrête là. Eux, ils voulaient faire de la maintenance et de la mise en service à distance. C'est-à-dire que, je reviendrai dessus, mais que, grosso modo, l'installateur peut surveiller son portefeuille de clients à distance et éventuellement ajuster 2-3 paramètres des pompes à chaleur. Ils voulaient également que le client final puisse régler la température de son chauffage en rentrant de vacances, évidemment. Donc, le cahier des charges était ainsi énuméré. L'automate était branché à différents capteurs, donc des sondes de pression, de température et autres joyeusetés. Ils voulaient récupérer autour de 500 métriques à la seconde, stockées localement, directement sur la pompe à chaleur, pour pouvoir faire un diagnostic local, et donc héberger un dashboard local à la pompe à chaleur pour le technicien. Et puis, sur les 500 métriques, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin de ces 500 métriques, ils voulaient rééchantillonner ces métriques en 60 métriques, qui, eux, remontaient quelque part sur Internet, dans le cloud, un peu qui fait fantasmer tout le monde, et ensuite, pouvoir suivre l'intégralité de leur parc de machines à distance avec ces 60 métriques-là. Et puis, évidemment, les pompes à chaleur connectées ont besoin d'être connectées, donc des fois, il n'y a pas de connexion. Donc, ils devaient pouvoir conserver ces 60 métriques-là ressemblées un certain temps en attendant de retrouver une connexion Internet. Et puis, ce qui n'est pas précisé sur le slide, un truc de pas cher, s'il vous plaît. Voilà, et donc, là où il y a le point d'interrogation au milieu, c'est le boîtier dont ils avaient besoin, qu'ils n'avaient pas. Ils avaient la pompe à chaleur, c'est des frigoristes. Nous, on avait la partie logicielle, il manquait le truc entre les deux. Donc, l'idée, c'était bien ça, pouvoir avoir un dashboard quasi temps réel en local sur la machine pour que le technicien puisse faire de l'analyse locale, faire sa mise en service, puisse paramétrer l'automate en réglant les lois d'eau, les températures, etc. Que le technicien puisse faire à distance l'analyse de son parc en se connectant sur un serveur web développé par la web agency que je citais tout à l'heure. Mais le fabricant doit pouvoir aussi superviser l'ensemble de son parc. Par exemple, pouvoir pré-paramétrer des réglages d'usine en fonction des zones géographiques d'implantation des pompes à chaleur. Vous imaginez bien qu'une pompe à chaleur n'est pas réglée de la même manière à Brest, Dunkerque ou Marseille. Et puis, le client final, oui, doit pouvoir piloter deux, trois trucs quand même sur sa pompe à chaleur. Je vais commencer par la partie la plus compliquée, c'était le hardware. Il y a eu un premier proto avec un Raspberry, ça ne l'a pas fait. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'environnement. On parle de machines industrielles, avec une armoire électrique, le truc bien hardcore. Décidément, Il me casse les noix, celui-là. L'environnement, c'est du 24 volts alternatif qui transite dans cette armoire électrique. L'automate est branché directement dessus. Par contre, l'automate, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il est capable de communiquer avec le monde extérieur avec le protocole Modbus sur du RS485. Donc, c'est un truc qui ressemble un peu à du port série. On s'est dit, bon, on est sauvé, il y a moyen de se brancher dessus et puis de dialoguer avec l'automate en question, sachant que c'est l'automate qui, lui, pilote l'intégralité de la pompe à chaleur, les compresseurs et qui récolte les données de capteurs. OK, bon, ça, à la limite, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais on parle de pompe à chaleur déployée chez des particuliers. Ah ben oui, il y a EDF. EDF, des fois, il y a des coupures. Oui, il faut gérer ça, les coupures électriques. Ensuite, c'est installé par des frigoristes ou des plombiers. C'est-à-dire que l'IPV4, ça ne leur parle pas. Comme nous, ça ne nous parle pas du tout la soudure au cuivre au phosphore. On est d'accord, chacun son métier. Donc, il faut quelque chose de simple qui soit déjà préinstallé dans la pompe à chaleur ou un truc plug and play. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un coup de chalumeau sans un fil électrique. C'est du vécu. Et puis, autant dans des constructions neuves, on va retrouver du RJ45 un peu partout dans les pièces. Sur la rénovation, ça peut arriver que des gens fassent installer des réseaux RJ45. La pompe à chaleur étant connectée, pour le coup, sur du RJ45. C'est quand même installé par des électriciens. Ce n'est pas des techos réseau. Donc, ça ne les dérange pas de détorsader les paires sur 10 cm à l'intérieur des prises. Enfin bref, on a un réseau pourri au final. Mais bon, au moins, les prises sont là. Donc, finalement, la carte idéale, il fallait un port Ethernet pour se connecter à la box de la personne, du client final, une alimentation 24 volts, un contrôleur RS485 pour pouvoir dialoguer avec l'automate. Quelque chose qui soit approvisionnable quelques années, puisque Hamzer garantissant ses pompes à chaleur disant, il faut bien que le fabricant de cartes puisse les produire pendant 10 ans, au moins. Et puis, surtout, une gestion de batterie de secours pour plusieurs raisons. Typiquement, pour la micro SD qui va collecter les données et les persister. Si vous débranchez une carte micro SD violemment en cours d'écriture, vous la flinguez. Et... Ah, mais ce n'est pas possible. Je vais éteindre ce téléphone. Je suis vraiment navré. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a tous mes clients qui se déchaînent ce matin. Évidemment, le jour où il ne faut pas. Voilà. Allez, on se tait. Donc, la gestion de batterie de secours, c'est essentiellement pour la carte SD pour finaliser l'écriture des blocs pour ne pas la corrompre s'il y a une coupure électrique EDF. Et puis, pouvoir gérer le retour de l'alimentation si la carte électronique est en cours d'extinction pour pouvoir la remettre up dans la foulée. Autant, sur les clés USB, il y a un petit condensateur qui permet de gérer le débranchement violent. Autant, il n'y a pas ça sur les cartes SD. Donc, on va commencer à regarder ce qui existait. Ah oui, parce qu'il ne fallait pas que ce soit très cher, je vous rappelle. Bon, il y a du Raspberry, il y a du machin, les compute modules. Bon, ce n'est pas cher. Mais bon, c'est un peu compliqué puisqu'il va falloir développer toute la route vers le RJ45. Il n'y a pas le RS485. Il manque pas mal de choses. Donc là, ça demande un gros effort pour brancher ce type de truc. Mais d'accord, ce n'est pas cher. Bon, il n'y a pas que Raspberry dans la vie. Donc, Raspberry ne gère pas, même les Raspberry Pi ne gèrent pas le 24V. Le RS485, n'en parlons pas. Il n'y a pas de long-term support. Il n'y a pas de contrôle de batterie. Et puis, il n'y a pas de support pro. Parce que l'on dit, c'est un d'industriel. Il a besoin de garantir aussi ces trucs. Dans les mêmes gammes de prix, donc autour de 30-40 euros, on a les Pines 64 qui ont le bon goût d'être en LTS et d'avoir un vrai contrôle de batterie que n'a pas le Raspberry. Et contrairement au Raspberry, par contre, Pines 64, c'est de la chinoiserie. Bon, je vous laisse imaginer. Et puis, il y a des acteurs majeurs dans ce domaine-là, comme Solid Run ou Technologique System. Mais là, on est plus de l'ordre de 200-300 euros la plaque. Ce n'est plus du tout la même gamme de prix. Donc, ça n'intéressait pas notre constructeur. Donc, on s'est rabattu sur Pines 64 qui avait au moins le contrôle de la batterie et puis le long terme sur porte. Bon, on a fait avec. Mais du coup, comme ça ne suffisait pas, on a développé une hâte par-dessus. Donc, un nouveau circuit électronique qu'on a branché dessus sur l'équivalent des GPIO du Raspberry, si vous connaissez. C'est une carte personnalisée qui va héberger une batterie lithium-ion pour gérer la phase de coupure électrique qui va pouvoir gérer la transformation 24 volts vers du 5 volts qui va gérer le RS-485 et le tout piloté par la Pines 64. Donc, sur la Pines 64, il y a un chipset, c'est la PX803 qui est un gestionnaire d'alimentation que l'on trouve sur les tablettes de nos smartphones, etc. C'est ce qui manque en Raspberry qui est un circuit beaucoup plus simple, clairement. OK. Bon, côté carte SD, c'est pareil. Les cartes SD, je ne sais pas si vous en avez chez vous qui ont duré plus de 10 ans, ça m'édonnerait. Heureusement, il y a Transcend, mais ce n'est pas le seul constructeur qui fabrique des cartes SD, des micro SD qui sont faites pour l'industrie, pour le domaine de l'industrie. Donc, ils sont capables de gérer des cycles d'écriture et de réécriture assez conséquents, ce que ne font pas les cartes du commerce que vous mettez dans vos smartphones ou appareils photos. Donc, c'est un euro de giga, ça va, ce n'est pas trop cher, on arrive à s'y retrouver. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que Transcend, pour le citer, d'écriture acceptable par leur carte. Donc, avec ça, on est plutôt sauvés. Ils fournissent même le Smart Tools qui permet d'auditer l'état de la carte en instanté et de savoir quel est l'état de la carte et quelle durée de vie elle potentiellement peut avoir. Donc, ils nous ont filé les sources de leur programme pour Linux. C'est plutôt sympa. Donc, on l'a recompilé, on a essayé, mais il faut le lecteur spécial fourni par le constructeur pour pouvoir accéder à cette zone. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas acheter un lecteur spécial et le déployer sur toutes les pompes à chaleur pour faire le diagnostic de la carte. Bon, ce n'est pas grave. On s'est débrouillé avec les chiffres annoncés puis on fait des projections puis à la grosse louche on s'est dit que ça devrait le faire. Problème résolu, on est capable de tenir 10 ans avec ce genre de carte. OK, l'ARS 485, c'est un peu comme un port serré mais il y a un fil de plus qui permet de piloter le bus, le fameux mode bus. Bon, il n'y a pas beaucoup de drivers, il n'y a pas beaucoup de librairies et puis dans le kernel Linux, c'est un peu compliqué. Ce n'est vraiment pas simple à utiliser, très sincèrement. Ça demande un peu de rentrer dans le high couche bas niveau. D'ailleurs, petit exercice. On va chronométrer tout ça. Vous savez comment ça fonctionne le mot de bus ? Un petit rappel rapidement, c'est un peu comme du client serveur, j'envoie une requête sur le mot de bus, donne-moi les mesures de machin, il renvoie les valeurs d'un plan d'adressage quelconque et il renvoie les valeurs en réponse. Voilà, pour faire simple. Allons-y, je pose ma question à l'automate, je veux avoir la température extérieure, donne-moi la valeur de la sonde de température extérieure, vas-y. Ma trame part sur mot de bus et elle revient, à votre avis, en combien de temps ? 5 millisecondes, réponse A, 50 millisecondes, 150, Obi-Wan Kenobi ? Quelqu'un a une idée ? 5, j'ai entendu là, qui dit mieux ? 150, 150 là-haut ? Eh bien non, c'est le 5 qui gagne. C'est bien en 5 millisecondes. En 5 millisecondes, on a la réponse, mais c'est one shot, ce n'est pas du TCPIP où éventuellement il y a de la réémission, c'est one shot, il ne faut pas la louper. D'ailleurs, le TIC Linux, il a combien par défaut ? 100 millisecondes, microsecondes, 1 millisecondes, 10 millisecondes, il a 10 millisecondes par défaut, en tout cas sur la panne 64. Donc on a le TIC avant de pouvoir le lire, enfin on a la réponse de l'automate avant de pouvoir la lire, donc c'est un peu pénible. Donc on peut configurer plus bas, bien sûr, ça se paramène dans le noyau, ce genre de paramètres, mais il y a toujours le risque qu'il y ait du bruit, qu'il y ait un petit retard de l'automate ou n'importe quoi, bref, on n'est pas sûr de tomber pile poil sur le truc. Donc il fallait configurer une nouvelle interruption au niveau du kernel, stack hardware vide ou presque vide, etc. Donc il va falloir gérer finalement un driver qui gère un buffer hardware, on en est là. C'est un peu compliqué, et donc pour ça, il faut tripoter le noyau et rentrer directement dans le kernel et reforger le kernel. Voilà, donc truc et astuce, si vous avez besoin de gérer de l'interface matérielle à moins de 50 millisecondes, il faut tripoter le kernel. Donc on a fait notre propre image Linux pour PIN64. Donc comme on avait une nouvelle batterie et une nouvelle gestion de la batterie, on a dû réécrire effectivement cette partie-là de gestion de l'alimentation. Et autant la plupart des fournisseurs fournissent de quoi refabriquer des images, autant chez PIN64, c'était un peu plus laborieux. En fait, c'est là qu'on retrouve la vraie différence entre les cartes à 30 euros et les cartes à 200 euros. C'est le support du fabricant sur les particuliers, les boards support package. Ils sont fournis par les fabricants qui fabriquent des cartes chères. C'est ça leur plus-value. C'est bien documenté, il y a une vraie gestion de l'alimentation, etc. Finalement, on a fini par trouver vaguement 2-3 codes sources sur un GitHub chinois associé avec la data sheet de la carte, on a réussi à s'en sortir et à configurer à peu près comme on pouvait et comme on voulait la fameuse PIN64. C'est loin d'être documenté, ça a été un peu galère. Mais alors, derrière PIN64, il y a une communauté ? Ben ouais. Alors normalement, une vraie communauté, je pense par exemple à RMBian, c'est une vingtaine de bonhommes qui savent vraiment de quoi ils parlent à travers la planète, qui sont vraiment capables de coder à RMBian dans les plus profonds de son truc. Sur la PIN64, je pense qu'ils sont 2, peut-être 3. Voilà, ils font ça soir et week-end, c'est des passionnés. Donc c'est pas top réactif. Donc on a fait avec. Allez, 4 personnes capables vraiment de gérer le noyau qui tourne sur la PIN64. Je suis vraiment gentil. Donc on a redéveloppé notre kernel, notre image Linux et on a pu ainsi gérer complètement la partie hardware. Ça a été la partie la plus compliquée de ce projet-là. Heureusement, la partie la plus sympa, ça a été la partie software. Et heureusement, on est là. Bon, la stag logiciel. Donc l'automate parle en mode bus et on a branché sur la PIN64, donc la carte SD qui sort de disque dur, il y a une image Linux, je vous rappelle, donc on a mis une JVM et on fait tourner Vertex. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Vertex va pouvoir interagir avec l'automate et puis va relayer les métriques qu'il aura collectées sur Warp10 qui est la base de données et séries temporelles. Je vais aussi détailler un peu ce que c'est tout à l'heure. Vertex va pouvoir communiquer avec un serveur web développé par la Web Agency en WebSocket, en HTTP, ce n'est pas sur le schéma, et puis de son côté, Warp10 va pouvoir retransmettre ses métriques resamplées et en plus faible quantité, on passe de 500 à une soixantaine de métriques. En HTTP, sur une offre SaaS que nous avons dans notre entreprise, Amzair ne voulant pas gérer une infrastructure réseau, je les comprends, donc on héberge leurs données, donc c'est répercuté sur notre SaaS. Et puis le Warp10 local va pouvoir interagir aussi avec le serveur web en HTTP ou en WebSocket, et puis évidemment, l'utilisateur final, que ce soit le technicien ou le client qui possède sa pompe à chaleur, ou le fabricant va pouvoir interagir avec le serveur web en question développé par la Web Agency. Et donc, quotidiennement, on remonte par pompe à chaleur 300 000 points de mesure. Ça fait à peu près 400 kg par jour, ce qui est complètement négligeable sur une box Internet d'aujourd'hui. On est d'accord ? mais 300 000 points quand même. Vertex. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hébergé par Eclipse. Les committeurs principaux sont chez Red Hat. C'est plutôt très sympa comme truc. Donc ça, il y a le bullshit commercial qui est à côté du GIF animé. Je vais vous la faire courte parce que je pourrais faire une conférence de deux heures sur Vertex. C'est mon dada. Donc ça marche un peu comme notre JS. Il y a une boucle de réaction qui vient d'épiler les trucs. c'est monos-threader. C'est un peu la même idée. Il y a ce qu'on appelle des verticals et des web routes qui vont écouter ce qui rentre sur le Vertex. C'est comme ça qu'on va interagir entre autres avec Modbus ou avec des appels HTTP entrants. C'est ensuite envoyé sur un bus logiciel qui va répartir finalement les messages sur des workers verticals qui vont faire du traitement asynchrone. Si je fais le parallèle avec notre JS que certains d'entre vous doivent certainement connaître, c'est là où on va faire des opérations bloquantes. On ne fait pas les opérations bloquantes dans le thread principal. Et depuis le worker vertical on va aussi pouvoir interagir avec des requêtes HTTP, des websockets, ce genre de choses. Voilà un peu l'idée générale de Vertex. Il ne vient pas tout seul. Donc il y a le cœur, le noyau de Vertex avec lequel vous pourrez faire des serveurs TCP, UDP et j'en passe. Et puis il y a une librairie orientée web. Je la fais très courte sur Vertex. où vous pourrez faire du routage, du sous-routage un peu à la façon express chez Node. Vous pourrez gérer des sessions, des cookies, de la sécurité. Il y a un moteur de templating. Ensuite, vous pouvez faire de la websocket avec du socjs par exemple. Vous pourrez servir des fichiers statiques. Il y a des librairies pour accéder à différentes sources de données. Donc il y a des librairies pour accéder à Mongo en asynchrone, en JDBC, Redis et j'en passe. On peut envoyer du mail avec du support de SMTP. Il y a de la sécurité à tous les niveaux. Et si la boucle de réaction ne vous suffit pas, vous pouvez encore rajouter la programmation réactive par-dessus avec RX Java ou Reactive Streams. Vous pouvez collecter des métriques et les balancer sur GMX. Et puis du test unitaire, évidemment. Et tout ça est bien évidemment scalable à volonté. Donc vous pouvez créer des clients serveurs en TCP, en HTTP, faire du reste, du multipart, tout ce qu'on fait sur un serveur web habituel, des websockets. Le Levenbus, donc le fameux bus logiciel, il peut s'étendre sur un cluster complet, sur plusieurs machines. Et donc les vertex vont pouvoir parler entre eux. Une requête arrive sur un serveur A, elle peut être traité par le serveur B, il n'y a pas de problème. Le serveur A tombe, le serveur B prend le relais. Il y a un système de failover assez sympa. Il y a des maps, des sets partagés, du login, plein de trucs plutôt agréables. Et le gros avantage de Vertex, c'est que ça défonce d'un point de vue performance. Ils sont régulièrement sur l'eau du panier des Bench, devant à peu près tout le monde. Voilà pour Vertex. Derrière, la base de données série temporelle, c'est Warp10. C'est le soft qui est édité par ma boîte. Warp10, donc c'est à la fois une base de données série temporelle et un moteur d'analyse de ces données-là. Et puis accessoirement, un petit ordonnanceur qui permet de chroner des tâches et des exécutions de scripts. Donc les séries temporelles, on va les retrouver dans le milieu de l'énergie, du monitoring, de l'industrie, de la santé, du sport, dans le transport maritime, aérien, dans la finance, les véhicules connectés et puis les smart cities. Ça, c'est pour faire plaisir à mon boss. Il aime bien les smart cities, c'est assez bullshit. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une série temporelle, grosso modo, j'ai mon capteur de température qui va prendre une mesure de température dans le temps. Au final, j'ai une jolie courbe d'évolution de la température dans le temps. C'est aussi bête que ça. Nous, on ajoute aussi la notion de localisation de la mesure parce que le capteur soit peut se déplacer et ça peut être intéressant de suivre son parcours et voir l'évolution de la température par exemple lors de son parcours. Soit le capteur est fixe mais on a besoin de connaître sa position. Je prends l'exemple de mon fabricant de pompes à chaleur. Oui, il a besoin de savoir où se trouvent géographiquement ces pompes à chaleur. Donc on va pouvoir collecter ça. Là, on a des concurrents sur la partie pure BDD Time Series mais pour nos concurrents, il faudrait quatre séries temporelles pour gérer la localisation. Donc la valeur réelle et son évolution dans le temps, latitude, longitude et élévation. Nous, c'est une seule série pour l'ensemble. D'ailleurs, si on soulève le capot, chez nous, une série temporelle, ça ressemble à ça. Donc on va dire qu'il y a, si je fais du parallèle avec du SQL, un nom de table qui serait le class name, c'est ce qu'on mesure, capteur de température. Ensuite, on va retrouver des labels qui vont spécialiser ce qu'on mesure, l'identifiant du capteur par exemple. Et ensuite, tous les data points en mode colonne avec un timestamp en microsecondes. On est capable de travailler à la nanoseconde. On a un client qui travaille à ce niveau-là, au niveau de la nano, mais sur du monitoring d'équipements dont elle tient. C'est un peu particulier. Ensuite, on a l'attitude, longitude, élévation et enfin, la valeur mesurée. Et enfin, on a les attributs qui, eux, sont mutables dans le temps. Les labels ne les tendent pas. On est open source. Je dis ça, je ne dis rien. On a un site web, warp10.io. Allez-y, on essaie de rendre la documentation la plus claire, la plus visible possible, mais comme on a le nez dedans à longueur de journée, on n'est peut-être pas forcément très bon pédagogue. Donc, on compte sur vous aussi pour nous aider à enrichir notre documentation et à l'améliorer et la rendre plus accessible. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. On sera ravis de les intégrer. Donc, comme je le disais, Warp10, c'est un moteur d'analyse de séries temporelles et un moteur de stockage de séries temporelles, une base de données. Donc, la base de données est orientée à Time Series. Elle est bâtie pour gérer des performances très élevées. Un de nos clients est sponsor du Brescombe COVH. Il monite l'ensemble de leur infrastructure avec notre solution. Ils sont assez extrêmes dans l'utilisation. Ils sont montés à 120 millions de points enregistrés par seconde de mémoire. Il y a un système d'autodification et de sécurisation des données, d'accès aux données. Donc, on n'accède pas aux données du voisin n'importe comment. C'est très sûr. Les données sont chiffrées. Donc, même si quelqu'un part avec le disque dur, il ne pourra rien en faire. Et on utilise des protocoles et des formats standards pour faire simple du HTTP et du JSON. Donc, avec ça, on peut brancher tout et n'importe quoi. Et puis, on est escalable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir fonctionner aussi bien sur un Raspberry que sur un serveur classique ou un laptop. Dans la déclinaison, on va dire stand-alone. Sur un Raspberry, ce sont des benches qui ont été faits sur un Raspberry première génération. Donc, on atteint les 10 000 points par seconde en termes de stockage, de persistance, physique sur disque. On pourra gérer quelques centaines de millions de points. Ça dépend de la carte SD et puis de l'espace de stockage, bien évidemment. Et puis, quelques millions de séries. Ça, ça va dépendre essentiellement de la RAM. Donc, sur un serveur plus classique, on a plus de RAM, on a plus de proc et on a plus de disques durs. On va aller un peu plus loin. Et si vraiment, vous avez beaucoup, 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 beaucoup de données, on a un mode distribué qui s'appuie sur un cluster à double, pour le coup. Là, c'est scalable à infini. On va pouvoir gérer des milliards de séries, des milliards de milliards de data points. Enfin, là, il n'y a plus de limite. Côté sécurité. Donc, on gère la sécurité avec des tokens. Si vous avez déjà utilisé des API comme les API de Google, Facebook, Twitter et compagnie, on vous donne un token d'API avec lequel vous vous authentifiez pour faire des appels API. Voilà, c'est un peu la même idée, sauf que le token est un token crypto qui va contenir plein d'informations et qui va permettre de cloisonner les données. Donc, on en a généré un token unique par pompe à chaleur parce que quand bien même le propriétaire de la pompe à chaleur est un petit malin et un petit peu hacker et s'il récupère ses jetons directement en hackant la pain 64, ce n'est pas grave. Au pire, il accédera à ses données, pas à celles de son voisin. Par contre, on a des tokens moins restrictifs pour Amzair où là, ils ont accès aux données de l'ensemble de leur parc. On pourrait faire des tokens limitatifs pour les techniciens qui gèrent le portefeuille mais le cycle de vie de gestion des tokens était un peu compliqué pour Amzair dans le sens où ça demandait beaucoup d'administration en fonction de l'évolution des portefeuilles clients des techniciens. Ils ont plutôt des tokens qui donnent une visibilité assez large aujourd'hui sur l'ensemble des pompes à chaleur. Ce n'est pas un login mot de passe, le token. Ça contient des informations et un périmètre d'accès aux données. On est GDPR ready, ça s'appelait bien généralement aux Custard-Cravat qui ne connaissent que l'acronyme et qui ne savent pas réellement ce qu'il y a derrière. En tout état de cause, si un client demande à récupérer ses données ou invoque le droit à l'oubli, il n'y a pas de problème. On a son token, donc Amzair conserve les tokens de ses clients et puis avec un petit script, on efface les données, on les dump, on en fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Et les tokens, si on trouve qu'il y a une activité un peu anormale, on a toujours moyen de les révoquer à tout moment. et les tokens, quoi qu'il arrive, ont une durée de vie. La partie analytics, c'est fait avec un langage qui s'appelle Warpscript. Je ne vais pas trop m'étendre non plus là-dessus. C'est un langage qu'on a développé qui est vraiment dédié à la manipulation des séries temporelles. On s'est rendu compte que des langages comme SQL ou autre n'étaient pas adaptés à la manipulation de séries temporelles. Mais vraiment, pas du tout. Pour faire une moyenne mobile, c'est l'enfer avec la plupart des langages. Nous, c'est juste une ligne. Donc, on a fait vraiment un langage dédié qui est extensible. sandboxed, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas un script qui s'exécute sur notre serveur ne pourra pas interférer avec un script qui s'exécute en parallèle. Aujourd'hui, on a plus de 900 fonctions disponibles en standard dans le langage et six frameworks qui vous permettent de faire pas mal de choses. Je vais revenir un peu en détail sur les frameworks. Je ne vais pas tous les faire. Je ne vais pas faire toutes les fonctions non plus. On n'a pas le temps. On va voir les points les plus intéressants. Et puis, Warp10, on est plutôt sympa. Et on s'interface à peu près avec le reste du monde. Donc, on a des plugins pour nos amis data scientiste qu'on adore. Donc, on a des plugins pour Jupyter et Zeppelin. On peut s'interfacer avec du R et du Python. Évidemment, on fait du HTTP et du JSON. Ça, c'est la partie un peu interactive. Je soumets un script qui est grosso modo ma requête de manipulation de données et en retour, j'ai un JSON. Ce même script, si vous voulez passer à l'échelle sur un dataset plus grand, pas de problème. Vous pouvez le batcher directement sur notre plateforme ou distribuer même le calcul en utilisant du Spark, du Peak, du Flink ou le passer en mode streaming avec une Hi-Fi, du Flink et j'en passe. Et puis, comme on a dissocié notre couche d'analyse de notre moteur de base de données, il n'y a pas de problème. Si vous avez déjà des données dans une base de données série temporelle genre Influx, pas de souci, on a le plugin pour se brancher notre moteur d'analyse sur Influx directement ou sur une base SQL classique. On a un client qui est en train de développer son plugin pour Mongo, on aura un plugin pour Elastic, etc. Et quand bien même on n'est pas le plugin, c'est une vingtaine de lignes de code Java à faire pour développer le plugin qui permet de s'interfacer avec une source de données X ou Y. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est avec ce mécanisme de plugin qu'on a pu s'interfacer avec différents bus de communication, MQTT, ActiveMQ, Kafka et j'en passe. Donc, on interagit avec le reste de la planète. C'est plutôt sympa. Warpscript. Donc, avec Warpscript, vous allez pouvoir faire plein de choses. Ce n'est pas simplement un select étoile que vous ferez sur vos données. Il faut aller beaucoup plus loin. Vous pourrez faire des stats, nettoyer vos données avant de passer le traitement à un algorithme de machine learning, par exemple. C'est ce que font certains de nos clients. Donc, ils préparent les données en Warpscript. Ils extraient des features qui passent à TensorFlow, par exemple, et puis, ils récupèrent le résultat de TensorFlow en Warpscript et ils vont pouvoir prendre une décision ensuite et faire autre chose. On va pouvoir filtrer les données, on va pouvoir faire la détection de patterns, la détection d'anomalies, plein de choses, de la synchro de données, de la corrélation. C'est vraiment très riche. C'est quoi Warpscript ? C'est un langage fonctionnel et concaténatif. Vous connaissez le pipe de Unix ? Facile. Je prends mon LS et le résultat du LS, je le passe à WordCount. Facile. La ligne suivante, je fais un 2 plus 2 et le résultat de 2 plus 2, je le stocke dans une variable qui s'appelle result. Tout simplement. Donc, on a des fonctions autour des statistiques, des maths, des sciences. On va pouvoir faire même du traitement de signal, enfin plein de choses. On gère les variables, les structures de contrôle, l'UFOR, du IF, du ZEN, du HEALTH, enfin tous ces trucs-là, les grands classiques et interagir avec le monde extérieur avec des fonctions comme WebCall pour des requêtes HTTP ou Call tout court pour appeler un script shell physiquement sur la machine qui héberge Warpten. Donc à partir de là, faites ce que vous voulez. Et donc le Warpscript qu'il y a à côté, eh bien quatre lignes. La première, l'équivalent du SelectEtoile. Je vais récupérer mes données sur les cinq dernières heures sur telle métrique. Je stocke ça dans une variable qui s'appelle GTSList. Ensuite, je vais resampler mes données toutes les minutes. C'est-à-dire que ma série, je vais la couper minute par minute. Et tous les points qui se retrouvent dans la minute, imaginons que j'ai cinq points par seconde, on va en calculer la moyenne pour avoir qu'un seul point à la moyenne. C'est ce qui va me permettre de réaligner mes timestamps sur mes séries. On verra tout à l'heure. Ensuite, je calcule une moyenne mobile. Voilà, avec un mappeur. Et enfin, je formale le résultat en JSON avec clé, valeur dans une map. Ce n'est pas très compliqué. Et c'est puissant. Et donc, des fonctions, on en a pour gérer le temps, pour gérer évidemment les times series, pour manipuler des chaînes de caractère, pour faire des opérations mathématiques, pour gérer les quaternions, pour ceux qui connaissent. Je ne connaissais pas avant d'arriver dans cette boîte-là. on va pouvoir même faire du processing. Je ne sais pas si vous connaissez la librairie processing. On va pouvoir générer des PNG côté serveur. C'est plutôt sympa. Et ça, c'est performant. Et on a les fameux frameworks qui vont pouvoir manipuler facilement vos séries temporelles. Je vais commencer par le Buketize. Le Buketize, c'est un framework qui va saucissonner votre série temporelle. Je prends toujours l'exemple en formation du saucisson au noix. Vous avez un gros saucisson en noix avec des noix dedans. Et on va saucissonner le saucisson en tranches égales. Vous pouvez choisir soit l'épaisseur de la tranche, soit le nombre de tranches que vous voulez dans votre saucisson en fonction du nombre de personnes que l'on est à table. Et vous appliquez une opération à toutes les noix qui tombent dans la tranche en question. Comptez le nombre de noix, faire la somme de leur valeur, leur moyenne, l'écart-type, ce que vous voulez. Et donc, le timestamp qui sera associé au nouveau point qui est calculé à partir de l'ensemble des points qui tombent dans la tranche sera le timestamp du début de la tranche de découpe. C'est plutôt pratique parce que comme ça, on va pouvoir réaligner nos timestamps. Je prends l'exemple du monitoring d'infrastructures réseau. Vous voulez compter le nombre de process que vous avez en machine à un instant T sur votre infrastructure. Le problème, c'est que toutes les machines n'ont pas exactement la même fréquence d'horloge ou ne remontent pas les métriques exactement au même moment. Donc à un moment donné, les points ne sont pas exactement en face. Un coup de bulketizer sur une liste de séries. Toutes les séries en une ligne de code sont réalignées. Tous les timestamps sont en face et à un instant T, vous avez les métriques de tous vos serveurs. Le mapper, c'est un grand classique. On le retrouve en JavaScript, en Java, peu importe. C'est la fonction map. Donc je fais glisser une fenêtre sur ma ligne temporelle et tous les points qui tombent dedans, j'applique une fonction et je transforme et j'obtiens un nouveau point à l'issue de cette fonction-là que j'applique à l'ensemble de points. Ma fenêtre temporelle, je peux la définir en termes de fenêtre de temps ou nombre de points, bien évidemment, et je peux évidemment la faire glisser que sur un seul point à la fois. Et maintenant, les frémorts qui, alors les classes d'équivalence, je vais revenir dessus, mais qui s'appliquent à plusieurs GTS et qui manipulent plusieurs GTS d'un coup. Je pense au reducer. C'est aussi un terme que vous retrouvez dans le big data. C'est la même idée, j'ai un ensemble de séries et puis j'en fais plus qu'une, au moins une, à la sortie. Je reprends mon bucketizer, j'ai réaligné mes points. En termes de timestamp, là, je vais pouvoir appliquer une opération sur l'ensemble des timestamps, des points qui tombent au même timestamp à un instant T. Je prends l'intensité, le voltage, et je vais pouvoir appliquer une opération de multiplication et j'ai la puissance. C'est plutôt pratique. Les classes d'équivalence, c'est qu'on va pouvoir redistribuer le résultat en fonction d'un certain critère. Par exemple, si dans les critères, j'ai le code postal, je vais pouvoir, sur mes pompes à chaleur, avoir la puissance de ma pompe à chaleur avec l'intensité et le voltage, mais reventilé par code postal de commune, par exemple. Donc, c'est plutôt très pratique. Le filtre, comme son nom l'indique, ça filtre les données. Je ne conserve que les données qui sont supérieures à X, par exemple. Pas très compliqué. Et donc, c'est extensible le WordScript. Vous pouvez créer des macros, grosso modo, c'est des fonctions écrites en WordScript que vous allez pouvoir déclarer inline, directement dans votre code, ou stocker ce bout de code sur le serveur et l'invoquer directement depuis un WordScript, ce qui permet de mutualiser des bouts de code. et la nouveauté, c'est qu'on peut même les mettre online. Je reviendrai dessus, c'est avec WordFleet, c'est-à-dire que ça va être un repo public dans lequel vous déploirez vos macros et depuis un Warpten, quel qu'il soit, pour le peu qu'il ait une connexion Internet, il pourra faire référence et le micro distante, la récupérer et l'exécuter. Vous pouvez définir des extensions, c'est des nouvelles fonctionnalités, vous avez trouvé une librairie X ou Y en Java qui fait un truc super dont vous avez besoin, vous l'encapsulez, vous faites un plugin, vous faites une extension et vous avez une nouvelle fonction utilisée dans le langage. Donc si jamais nos 900 et quelques fonctions ne vous suffisent pas, il y a toujours cette possibilité-là. On a encapsulé comme ça quelques librairies qui sont sur des thématiques très particulières qu'on n'a pas voulu embarquer dans le noyau standard de Warpten. Et puis il y a les plugins, là ça va ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Warpten comme déployer un serveur web à côté ou ce genre de choses. Et dans quelques jours va sortir Warpfleet qui est notre repo public sur lequel on va déployer des plugins, des extensions, des packages macro et avec tout l'outillage qui va bien pour récupérer ces extensions-là et les installer façon Package Manager, Gradle, NPM et j'en passe, sur votre instance Warpten. Alors pour coder du Warp script et heureusement il y a un peu de tooling, donc on a un plugin VS Code avec de la colorisation syntaxique, de l'aide en ligne avec la signature des fonctions, qu'est-ce qu'on va retrouver, de quoi exécuter le script directement sur un Warpten avec un peu de data viz intégré. On a Quantum aujourd'hui qui est notre IDE façon web qui arrive en fin de vie et qui va se faire remplacer là aussi dans quelques jours, semaines, par Warp Studio qui va permettre d'aller un peu plus loin. Donc vous allez pouvoir éditer votre Warp script à la même manière que VS Code mais vous allez pouvoir le sauvegarder aussi. Vous allez pouvoir avoir un peu de data viz également directement embarqué dedans. Donc c'est des outils qu'on utilise chez nous au quotidien et c'est plutôt agréable plutôt que VI ou IMAX. Je reviens à ma stack logiciel. Donc Warp 10 va écouter en HTTP le vertex qu'aura pompé les métriques du mode bus et il va les resampler et les forwarder sur notre plateforme centralisée. Il va pouvoir également appeler en HTTP le fameux serveur web pour envoyer des emails d'alerte quand il y a un défaut constaté par l'automate. Donc tout ça c'est codé en Warp script. Qu'est-ce qu'on a codé en Warp script ? En particulier le mapping entre le plan d'adressage du mode bus et les métriques qu'on collecte. Donc c'est la trame binaire qui arrive dans Warp 10 qui est analysée en Warp script et qui est transformée en série temporelle et on insère les points directement comme ça. La synchro entre la plateforme embarquée et la plateforme centralisée c'est fait en Warp script donc il y a le resampling au passage des 60 métriques qu'on a élus pour être centralisé. C'est cadencé et ordonnant ses parts Warp 10 lui-même donc ça tourne tous les X minutes. Et puis bon comme la carte SD elle a un volume contraint et sur 10 ans vous imaginez bien qu'au bout d'un moment ça pourrait déborder. Donc on a une purge locale qui purge les données qui sont plus vieilles de 7 jours et ça tourne tous les jours pour faire le ménage régulier. ça aussi c'est un Warp script et puis pour le dashboard local qui permet aux techniciens de faire son diagnostic local sur la pompe à chaleur on expose à une point HTTP donc c'est plutôt facile de se brancher dessus ou pour faire la mise en route de la pompe à chaleur et bien on préalimente on pré-mâche les données pour le dashboard pour afficher des jolies courbes des jolis camemberts sur l'état de santé de la pompe à chaleur. Et enfin il y a un système d'alerting qui lui va claquer une requête HTTP sur le serveur web d'Amzair en cas de problème sur l'automate en cas de défaut constaté etc. Donc ça c'était plutôt agréable à faire c'est parce qu'il nous a pris le plus de temps comme vous imaginez bien c'était plutôt la partie hardware qui a été la plus compliquée. En conclusion qu'est-ce que Amzair va faire de toutes ces données ? En fait aujourd'hui ils font la gestion de leur parc avec la supervision globale de leur parc ils ouvrent les données aux techniciens partenaires donc c'est pas eux qui ont leurs propres techniciens ils s'appuient sur des sociétés tierces pour faire la gestion de leur parc chaque technicien a son portefeuille de clients ils ont ouvert les données à leurs techniciens c'est plutôt sympa donc les techniciens sont autonomes aussi sur la gestion du parc enfin d'une partie du parc ils font la gestion la remontée automatique des défauts et ils savent à une ou deux minutes d'intervalle quand est-ce qu'il y a une pompe à chaleur en difficulté et où elle se trouve et donc ils peuvent intervenir voire appeler directement le client final bonjour madame Michu je constate que vous avez un problème sur votre pompe à chaleur voulez-vous qu'on fasse intervenir quelqu'un ? pour une commerciale c'est un peu plus sympa et ça va beaucoup beaucoup plus loin que ce que propose leur concurrent aujourd'hui et aujourd'hui il ne remonte que 60 métriques mais c'est pas grave cette règle des 60 métriques on peut la paramétrer à distance avec Warpten oui puisqu'il y a toute la chaîne inverse pour piloter le bus qui se fait aussi via Warpten donc on va pouvoir augmenter cette collecte de métriques aujourd'hui on leur facture au nombre de data points qu'on stocke chez nous mais comme ils sont fauchés ils ont fait comme ils pouvaient mais leur idée au final et leur vœu pieux c'est collecter le maximum de métriques possible en l'occurrence les 500 du départ les 500 métriques d'une manière centralisée ils ne savent pas pourquoi aujourd'hui mais ils se disent que peut-être demain ils le sauront et ça c'est plutôt sympa on travaille avec d'autres clients il n'y a pas que Hamzer avec d'autres clients dans l'industrie et eux les données pour qu'on collecte on n'en fait rien on ne va pas mettre des capteurs bon heureusement les mentalités ont tendance à changer j'étais sur un salon dédié à l'industrie il y a deux semaines et je discutais avec un gars qui fabrique des presses à injection plastique ils commencent à s'intéresser effectivement au monde des capteurs à la collecte de données pour faire le monitoring de ces presses à injection et en particulier fournir des outils de maintenance prédictive pour voir comment dirais-je l'évolution de déformation des moules les moules s'usent au bout d'un moment donc j'ai découvert ça et donc ils veulent suivre ça donc ça commence à émerger chez les industriels mais c'est tout neuf pour moi ça date de cette année vraiment Hamzer ils ont un petit coup d'avance quand même sur la plupart des gens ça fait quelques années qu'on bosse avec eux et donc l'idée c'est aussi chez eux de faire de la maintenance prédictive de la même manière pour intervenir au plus tôt chez leurs clients et puis s'intégrer complètement avec les autres composants domotiques disponibles et ça tant bien on va pouvoir les aider à le faire donc l'idée vraiment et la démarche qu'ils ont eue est très bonne c'est de collecter un maximum de choses même si aujourd'hui vous n'en faites rien c'est pas grave collecter des données peu importe l'infrastructure ou peut-être autre chose on s'en fout c'est pas grave collecter des données et puis peut-être que vous trouverez des use cases qui demanderont d'utiliser ces données là c'est pas demain quand vous aurez un use case super important vous dites ah si j'avais collecté ces données là ces dix dernières années ça aurait été sympa maintenant c'est maintenant qu'il faut collecter les données le plus tôt possible et le maximum possible vous verrez toujours après comment les manipuler et quoi en faire pour terminer les petites cartes ARM genre Raspberry c'est rigolo pour faire pieuter trois led c'est pas adapté au monde industriel vraiment pas vraiment pas du tout les cartes à 30 euros c'est des chinoiseries qui sont pas adaptées vraiment pas une 64 on a galéré vraiment galéré parce qu'on était contraints par le prix mais c'est pas adapté au monde industriel le monde industriel ça vibre c'est humide il y a des écarts de température les mecs qui manipulent les machines c'est pas des informaticiens c'est pas des tendres ils ont le coup de clé à molette assez facile ou le chalumeau facile donc il faut des cartes robustes on travaille avec un autre client industriel qui a à peu près le même use case mais sur du groupe électrogène et les proto qui sont déployés aujourd'hui des groupes électrogènes sont à Haïti donc c'est pas les mêmes conditions d'hygrométrie ou de température qu'on rencontre ici et ça vibre beaucoup un groupe électrogène beaucoup ça fait la taille d'un conteneur et donc là ils sont pas sur des cartes à 30 euros ils sont sur des cartes plutôt à 500 euros pour ces raisons là c'est des cartes tropicalisées c'est vraiment très particulier donc si vous faites de l'IoT dans l'industrie ouais pensez à ça prenez pas une chinoiserie à pas cher ça marchera pas donc on en a on a vraiment galéré avec la pain 64 parce qu'on était vraiment contraints par le prix mais on y est arrivé à coup d'efforts à recoder le kernel à recompiler les trucs on y est arrivé par contre toute la partie au niveau logiciel ça a été le jeu d'enfant de manipuler ces séries là ces données de capteurs et d'insérer finalement Warp10 dans l'ensemble de l'écosystème et dans les besoins de ce constructeur là Hamzer c'est pas ça qui nous a demandé plus de temps ça a pas été le développement des WarpScript ou le développement du Vertex ou l'implantation même des logiciels dans les cartes c'est pas ça le problème le problème c'était vraiment la partie hardware merci pour votre attention est-ce que vous avez des questions ? au pire je suis disponible après si on est contraint il reste 8 minutes si j'ai bien compté par ici j'écoute la conclusion est un peu bizarre parce que tu dis que tu dois prendre des petites écartes chinoises oui mais tu as quand même pris la panne 64 oui on a pris la panne 64 alors pourquoi ne pas prendre des écartes chinoises alors qu'on a pris la panne 64 parce qu'on était vraiment contraint par le prix le constructeur ne voulait pas excéder plus de 50 euros par pompe à chaleur pour le hardware c'était dans son modèle économique si on dépassait ce budget là il perdait du pognon sur la vente de ces pompes à chaleur donc lui stratégiquement on voulait que ce soit moins cher donc on a fait comme on a pu donc on a perdu un peu de temps dessus c'est vrai mais sur le long terme sur 10 années d'exploitation finalement il y gagnera mais c'est vraiment galère à utiliser si vous pouvez utiliser et puis ça reste une pompe à chaleur ça reste dans un garage c'est en intérieur c'est gérable c'est pas comme un truc exposé au cas de vent en extérieur une question par là-bas hop je vais me déplacer répartition du budget hardware software avec ce client là alors ça dépend des clients mais avec ce client là on va dire que ça a été 75 pour le hardware et 25 pour le software ouais c'était galère avec l'autre client Indus avec sa carte à 500 euros on était plutôt de l'ordre de 50-50 on a passé du temps à choisir la carte à l'implémenter dans le boîtier électrique ça s'est pas fait tout seul non plus il a fallu brancher 2-3 trucs mais voilà ça a été plus simple d'autres questions ? donc vous viendrez tous les deux me voir j'ai des stickers pour ceux qui posent des questions quand on a un existant oui comment on fait pour passer à Warp10 quand on a un existant comment on fait pour passer à Warp10 et bien on me passe un coup de fil et puis je serais ravi d'expliquer ça quel existant en termes de source de données ou en termes de capteur en termes de données par exemple je sais pas en OpenTSB ah OpenTSDB pas de soucis alors il faut extraire les données les re-uploader dans Warp10 ou alors développer le plugin qui branche notre couche d'analyse sur la base de données existante c'est peut-être le premier pas à faire puis une fois que vous aurez pris goût à WarpScript et de la puissance du truc vous bênerez toutes vos données dans Warp10 parce que ça va beaucoup plus loin que du TSDB ou du Influx qui gère très mal la clusterisation soit dit en passant ouais il y en a qui aiment les stickers quand on dit un peu accrochinoiserie est-ce que tu peux imaginer le moyen de quand même allier les données qui peuvent être récupérées par de l'Arduino et du Warp10 facilement alors comment collecter des données par Arduino ou un truc chinois là ou directement dans Warp10 en fait il faut passer par un soft intermédiaire qui va collecter les données et les transférer dans Warp10 c'est ce qu'on a fait sur notre blog il y a mon collègue qui j'ai travaillé sur ce sujet là qui est plutôt électronicien il a branché des plaques Lora sur notre tireuse à bière au boulot pour monitorer notre tireuse à bière donc il explique comment il fait tu pourras regarder et donc on sait quand quelqu'un vient se servir une bière en douce il y a une chute de pression à ce moment là donc on a un alerting et puis normalement on devrait tweeter directement on est alcoolo hop on devrait d'autres questions non bon merci à tous merci d'être venus arrêtez vous allez me gêner vous allez me gêner un petit coup encore merci beaucoup merci d'être venus merci d'être venus